Merci à tous. 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 Dans le déroulé de la présentation, je vais effectivement présenter, suite à la réunion publique et le lieu, sur les éléments d'économistique et le projet d'aménagement et développement du RAR. Je vais présenter maintenant quelques éléments de traduction de ce projet, donc en éléments réglementaires opposables. Je vais dérouler un petit peu le contexte global à rappeler le contexte d'élaboration. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps. Ça doit rester dans les moments interactifs. Si on veut intervenir, c'est possible. Je vais essayer de dérouler rapidement. Et puis ensuite, ce sera la seconde question, si ça va être la plus possible. Merci à tous. Donc, rappel du contexte d'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Alors, un PMI reste toujours la rencontre, selon une forme consacrée, la rencontre d'un territoire et d'un projet, un projet de développement porté par les élus qui ont des ambitions, qui veulent accueillir et dynamiser leurs communes. Et donc, la question est de savoir si le territoire sur lequel porte ce projet est en mesure de recevoir son développement, son accueil de populations supplémentaires. Donc, on va effectivement porter de l'attention sur les caractéristiques du territoire, donc ses données géographiques, physiques, et puis les données socio-économiques. Quelle est la dimension de la population ? Quelle est la composition de la population ? Et comment peut-on agir sur l'urbanisme pour agir sur cet accueil de populations ? Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on essaye de traiter. Et la durée d'un tel projet, inscrit à lui dans un document de l'urbanisme, la durée que l'a vue sur 10-15 années environ. Donc, il faut faire un travail prospectif pour les élus. Ça veut dire lui passer le strict mandat multiple pour essayer de se projeter à l'insère. Un PLU, donc, est composé d'un certain nombre de pièces qu'on a présenté une dernière fois. Il va y avoir un rapport de présentation assez conséquent, un petit pavé qui est la vitrine du dossier de PLU, qui va présenter en fait toute la justification du projet, rappeler les éléments du diagnostic, expliquer le projet d'aménagement. Et puis, il a pas mal évolué suite au contexte illégal qui n'arrête pas d'évoluer ces dernières années. Désormais, effectivement, l'esprit est un peu différent quand on aborde un document d'urbanisme et qu'on se projette sur un projet de développement. Avant d'envisager l'expansion urbaine, aujourd'hui, on a un principe fondamental de l'économie d'utilisation des sols. Et donc, on nous demande, avant de s'interroger sur les espaces en expansion, d'aller regarder à l'intérieur des espaces bâtis, s'il n'y a pas des secteurs aptes à recevoir un renouvellement urbain ou une densification urbaine. Donc, c'est tout l'esprit de la loi Grunet de dire qu'on va refaire la ville sur la main avant de ces terres. Et c'est bien l'exercice qu'on a tenté de faire avec les élus et qu'il a été présenté tout à l'heure. Donc voilà, le reste des pièces, le projet d'aménagement et de développement d'URA, donc ça c'est la grande feuille de roue qu'on a présentée également. C'est le projet politique qui fixe les grandes orientations stratégiques du projet, selon des thématiques qui sont prévues légalement, des thématiques qui portent sur, bien évidemment, l'urbanisme et l'aménagement, mais aussi le paysage, la protection des espaces naturels, les continuités écologiques, donc désormais on ne peut plus réfléchir à l'urbanisation sans tenir compte de sa localisation dans l'environnement, et donc prendre en compte cette biodiversité et l'importance de l'intérêt écologique. Il y a aussi la question de lier l'urbanisation au mode de déplacement. On essaie de faire la vie pour les piétons avant tout, avant de faire l'urbanisme pour les voitures. Bref, voilà, certainement de thématiques qui doivent être traitées dans le projet des élus. Et donc ce projet va être traduit en règlement graphique et en règlement littéral. Donc on retrouve là les mêmes éléments que pour un poste, c'est-à-dire les droits à construire affectés à chaque parcelle. Alors, d'emblée, l'objectif ce soir n'est pas de voir la situation de parcelle par parcelle, c'est bien l'exposition du projet global dans son ensemble, pour mesurer l'économie globale du projet, c'est-à-dire l'intérêt général que tombe de préserver ce pays. Je rappelle également, au-delà des objectifs et des ambitions des élus, il y a un cadre global qui existe avec un certain nombre de principes que l'on doit prendre en compte et respecter. Et donc, tout projet de collectivité doit viser les grands objectifs du développement durable, et puis notamment l'équilibre entre le développement urbain, entre la préservation des espaces agricoles et des paysages et des milieux naturels. On doit garantir la diversité urbaine, ne pas faire des zones mono-spécifiques comme on a pu faire ces 30 ou 40 dernières années, garantir la mixité sociale pour tout type de population, réduire les gaz à effet de serre, réduire les obligations du déplacement autorisé. Bref, on doit répondre à un certain nombre d'enjeux à travers ce projet de développement urbain. Il y a aussi la question de la prévention des risques, on vient évidemment de ne pas augmenter la capacité d'accueil de développement dans les zones à risque naturel notamment. Et puis, tout ce qui relève de la préservation des ressources naturelles, donc l'air, l'eau, la biodiversité, etc., doivent être protégées, préservées. Un petit rappel sur la hiérarchie des normes, donc des élus qui planchent sur un plan local d'organisme sur leur territoire communal, s'inscrit dans une hiérarchie de normes, et donc le PLU doit respecter un certain nombre de documents qui existent à une plus vaste échelle. C'est notamment le schéma de cohérence territoriale de la baie du Saint-Michel, avec lequel le PLU doit être compatible. Ce même SCOT a vocation à regrouper et à synthétiser l'ensemble des principes fondamentaux et des contraintes qui existent par ailleurs. Ça va être notamment le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc toute la question de la préservation de la ressource en eau qui va être prise en compte à travers le SCOT. Ça va être le schéma régional de climat, de l'aile et de l'énergie, le schéma régional de cohérence écologique pour la présence de la biodiversité. Tous ces éléments, tous ces schémas supra-communaux ont vocation à traduire plus localement les grands principes prévus par les lois. Donc tout en bas de l'échelle, c'est le citoyen ou le porteur de projet qui va, à travers sa conformité avec le PLU, va respecter en fait ses différentes contraintes-là. Alors, le projet de PLU de la ville d'Avranche est soumis à une évaluation environnementale, donc c'est pas le cas de la collectivité. Là, la ville d'Avranche est soumise à une évaluation environnementale au titre de la proximité avec le site naturel domicile de la ville de Saint-Michel, et parce que l'Avranche est une commune littorale, ou aussi littorale par un loin, on doit prendre en compte cette évaluation de respect de la voie littorale. Et donc, tout au long du processus d'élaboration du projet de loi remporté dans le PLU, on doit prendre en compte cet impact du projet sur l'environnement et démontrer de quelle manière le projet va tenir compte de l'environnement selon une démarche d'éviter l'impact sur l'environnement si on ne peut pas l'éviter de réduire, et dans tous les cas de compenser s'il n'y a que des atteintes à l'environnement. Voilà, donc c'est ce qu'on a tenté de faire tout au long du processus d'élaboration du projet. Un petit rappel sur la procédure administrative, donc cette démarche a été initiée par une délibération du conseil municipal le 25 janvier 2010. Les études ont véritablement commencé en janvier 2012. Bon, il y a eu un certain nombre d'aléas qui ont pu retarder, notamment le changement de municipalité. Il y a pu faire en sorte que le projet patine un petit peu à un moment donné. Il fallait reprendre les études suivant de nouvelles volonté politiques. Il y a eu aussi la fin de compte de lois nouvelles avec les études communautaires. Donc on arrive aujourd'hui à la dernière phase d'étude, qui va être sanctionnée par l'arrêt de l'EU, non plus par le conseil municipal, mais par le conseil communautaire cette fois-ci. Donc le conseil municipal ne donnera qu'un avis sur son projet de paye. C'est le conseil communautaire qui délibérera pour arrêter le projet. À cette occasion, on tirera un bilan de la concertation préalable, notamment dans les observations que vous pourrez émettre ce soir. Et donc le projet pourra en tenir compte ou pas, suivant le respect du projet d'intérêt général. Alors ensuite, ce projet va être instruit pendant trois mois par les personnes publiques associées, donc les services de l'Etat, le préfet, la Chambre de l'agriculture, un certain nombre de partenaires publics qui vont examiner le projet pendant trois mois. À l'issue de ça, le préfet aura un avis s'il est favorable. L'ensemble du dossier, les personnes publiques associées, seront portés en quête publique pendant un mois. Cette fois-ci, vous pourrez consulter précisément l'ensemble du dossier, examiner la situation de votre parcelle, voir quels sont les droits à construire, et vous pourrez donc porter vos remarques auprès d'un commissaire-enquiteur qui sera désigné pour ça et qui synthétisera les observations, en tirera une conclusion pour les porter à la connaissance des élus, qui modifiera ponctuellement le projet, c'est-à-dire qu'on ne s'est remarqué avant d'approuver l'EPF. Donc l'approbation interviendra au conseil communautaire après l'avis du conseil municipal de la Roche. Donc on est ici en fin d'étude et effectivement la suite de la démarche va se décliner en phase administrative. Voilà, consultation du projet pendant trois mois, enquête publique et enfin approbation. Alors je vais rappeler tout à fait simplement les grands titres du projet d'aménagement de développement durable, qui a présidé cette traduction réglementaire. Il faut rappeler qu'en matière de thématique d'aménagement et d'urbanisme, donc les élus ont souhaité axer leur projet sur le fait de le développer à Roche dans l'espect de ses caractéristiques patrimoniales. On a vu dans le diagnostic, effectivement, à Roche c'est une ville très marquée par du patrimoine du temps naturel qu'une bâtie, qui est une histoire. Donc cette histoire doit être prise en compte dans l'évolution de l'organisation. L'objectif est de ne pas dénaturer ce patrimoine existant par les évolutions urbaines. Donc on décline un certain nombre d'orientations stratégiques en précisant ce qu'implique ce grand axe stratégique de développer à Roche dans l'espect de ses caractéristiques patrimoniales. Il reste toujours le même axe stratégique, mais on décline d'autres projets plus précis, d'autres orientations plus précises. Je vais y arriver. Le deuxième axe porte plutôt sur la thématique des équipements. L'objectif est de conforter à Roche dans son rôle de ville-centre de la Roche 1 et d'adapter le niveau d'équipement aux besoins actuels et futurs des habitants. Alors c'est vrai qu'à Roche aujourd'hui, il y a une ville sans qui est particulièrement bien goûtée en équipement puisqu'elle a répondu à une population de plus de 10 000 habitants. Donc aujourd'hui, elle est assez sous la barre de 1 000. Donc on sait que les équipements qui existent sont vraiment suffisants pour accueillir une population nouvelle. De toute façon, ces équipements de location répondent aussi aux besoins du communisme. Donc l'objectif est de conforter ce niveau d'équipement. et de l'adapter et de l'adapter en fonction de l'accueil des populations actuelles. Le troisième grand objectif est de préserver et valoriser le paysage identitaire de la Roche. Effectivement, c'est un paysage qui est très marqué avec un plateau urbain en situation de belvédère par rapport à la veille de Saint-Michel. Il est posé sur un coteau plutôt verroyant. Et puis tout au bord de la vallée de la Cé. Donc voilà, cette identité-là a vocation à être préservée, mis en valeur par un projet urbain. Et donc on la décrit aussi en différentes orientations plus précises. Avec un schéma global d'intention que vous pourrez regarder plus précisément lors de la consultation en cas public. Le quatrième grand axe est de protéger la biodiversité et les ressources naturelles. Malgré une organisation très importante de la ville d'Avange, donc il y a un petit territoire de 450 hectares, il reste encore l'enjeu de préservation de la biodiversité et de leurs ressources naturelles. Et donc les élus entendent le préserver, préserver ce capital à travers les projets urbains. Le cinquième axe est d'accueillir de nouveaux habitants dans un parc de logements dynamique et renouvelé. Donc effectivement il y a un enjeu de reconquête d'un parc de logements. Il y a un tour de vacances qui est assez important. L'objectif est de tenter de reconquérir ce parc de logements. Et puis de continuer à accueillir de manière plus immédiate dans le temps d'application du PAU. D'accueillir aussi des nouveaux habitants à travers le renouvelement urbain et la construction de nouvelles habitations. Le sixième axe est donc de lier cette organisation avec le fait de diversifier les modes de transport et déplacement. Et puis d'insister davantage sur les modes de déplacement doux. Effectivement, encore une fois, le territoire est assez restreint. Il y a lieu, malgré le progrès, de pouvoir se replacer peut-être plus facilement, de manière plus importante à pied ou à vélo qu'en utilisant systématiquement la voiture. Pour autant, il faut rendre les déplacements doux plus conviviaux. Et donc faire en sorte que cet urbanisme soit... permettre ces déplacements alternatifs à la voiture. Et enfin, le dernier axe portant sur la thématique de l'économie. L'objectif est de dynamiser les activités économiques à une école commerciale. Donc en préservant une capacité d'accueil d'activités nouvelles. Il ne faut pas. Et de garantir cette diversité normale à l'intérieur des espaces bâtis. Voilà. Alors, par rapport aux éléments de diagnostic, ils pouvaient exister. Donc, les lois ont imposé de nouvelles obligations. Et notamment, j'en parlais tout à l'heure, le fait de mesurer la consommation d'espace depuis la dernière approbation du document d'Orléans. Donc, le poste est ancien puisqu'il y a de 92 ans. Et donc, en fait, on voit que ce poste a permis une consommation d'espaces de près de 21 hectares. Alors, consommation, ce n'est pas seulement des espaces bâtis ou urbanisés. Il y a aussi des espaces qui ont été artificialisés. Donc, ça va être des parkings, ça va être des voiries, des installations, des équipements, etc. Mais qui ont contribué à artificialiser les sommes. Donc, ça, ça doit être pris en compte, effectivement, pour montrer comment le projet payé, il va viser à réduire cette consommation, au moins l'optimiser différemment. Donc, on voit jusqu'à 2015, pour le projet de développement de la ville d'Avranche, c'est un rythme moyen d'environ 1 hectare par an qui ont été consommés jusqu'à 92 à 1 juin. Donc, puisqu'il y a cette obligation égale, on a fait un gros travail de recensement de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis. Donc, on s'est donné un certain nombre de critères préalables pour savoir, enfin, pour délimiter d'abord ce que l'on entendait par l'espace bâti. Alors, c'est vrai qu'on se place sur la méditation prévue par le poste actuel. Et puis, on mesure aussi ce qui relève d'une modification d'espaces bâtis artificialisés. Et on essaie de voir s'il n'y a pas des trous, des creux ou des zones de renouvellement urbain. Donc, ça, c'était un état initial de ce qui pouvait faire l'objet d'une urbanisation nouvelle, cette carte-là. Bien évidemment, après, elle est placée au crime des enjeux de préservation d'environnement, des enjeux de prise en compte des risques naturels, des enjeux d'accessibilité, d'urbanisation réelle au regard de la configuration du terrain, de la capacité des réseaux, etc. Et donc, l'ensemble de ces capacités ont été revues, corrigées, pour voir ce qui était réellement réalisable. Donc, j'en arrive dans la disposition réglementaire, c'est-à-dire la traduction de ces grandes orientations en disposition littérale et graphique. Alors, pour traduire dans le projet de l'énégement des zones de durables, donc, on a notamment la possibilité de traduire en quatre grands types de zones, sachant que ces quatre grands types de zones, donc ça, c'est le minimum légal qui est prévu par le code de mobilisme, par rapport à ces différentes zones, on peut décliner des sous-secteurs particuliers avec des indices qui vont correspondre à des dispositions réglementaires différentes. Donc, on a traduit les orientations en zone urbaine, les zones A organisées, les zones AU, en zone naturelle et éventuellement en zone agricole et forestière. Qu'est-ce que ça donne au point de vue du règlement graphique, donc au zonage du territoire ? On commence par les zones naturelles, et donc, aujourd'hui, dans le projet de l'EPLU, la quasi-totalité des zones humides, enfin, des prairies humides associées à la rivière de la Cé sont préservées en ce qu'on appelle espaces remarquables au sens de la voie électorale. Alors, c'est plutôt un certain nombre d'accumulations d'indices qui ont amené à préserver ces zones strictes puisque ces zones-là correspondent à des zones liées à des risques naturels, que ce soit zones inondables, que ce soit des zones humides mis d'intérêt écologique, pardon, c'est pas un risque, mais... Donc, zones inondables, zones de submersion marine, ça existe jusque-là. Il y a aussi donc un intérêt écologique, ces zones sont strictement préservées. Ce sont aussi des zones liées au naturel humide, avec la préservation des secteurs particuliers de protection, c'est-à-dire que les sites de convention Ransar, Zico, tout ça, c'est des grandes protections prévues au niveau européen pour préserver la biodiversité de ces secteurs-là. Donc, elles sont classées en zones naturelles, elles, comme faisant référence à la loi électorale ou électorale, donc c'est une proposition d'office, et ça correspond à environ 66 hectares sur l'ensemble du territoire, soit environ 15% du territoire global. Donc, ces zones-là sont strictement protégées, quasiment inconstructibles, sauf pour permettre un accueil très actuel d'une vocation touristique dans la mesure où on respecte strictement ces espaces naturels. Et bien évidemment, tout ce qui peut s'y faire doit permettre, en principe, un retour à l'état naturel du site. L'objectif est vraiment de quasiment sanctuariser ces secteurs-là. Associe à ces zones de protection strictes, on va avoir des zones naturelles qui ont vocation, elles, à préserver des grandes entités paysagères, ou bien d'intérêts esthétiques ou écologiques, encore une fois. Elles vont correspondre, là elles vont traduire en fait ce projet d'identité d'Avranche avec la préservation de ce coteau, notamment ce coteau vert qui est traversé par des vallées milles. Il y a la vallée de la Pivette à l'est, il y a le remission du changement au sud-ouest, des covisibilités fortes avec la paix de Saint-Michel, et puis les abords de la rivière glacée qui ont vocation à être préservés strictement aussi, notamment parce qu'on y retrouve l'intérêt de préserver les zones humides, et surtout ce sont des zones immobiles. Donc ces zones ne sont pas constructives également, elles représentent environ 118 hectares, environ 26% du territoire global. Et on a quand même, pour répondre à l'objectif de diversité touristique de la ville, on a une petite zone qui va être localisée en continuité des espaces urbanisés, qui va s'appeler NTT, comme le tourisme, qui a vocation à accueillir une aire naturelle de la compagnie, donc c'est simplement une prairie qui est mise à disposition pour accueillir des tentes, des caravans, des compagnes, s'il y a lieu, pour une durée maximale de 6 mois d'exploitation par an. Donc voilà, l'association de l'ensemble de ces zones naturelles, l'objectif de préserver des espaces strictement remarquables, des grandes entités paysagères, les vallées biographiques, l'écovisibilité. Donc ce sont 184 hectares, soit environ 41% du territoire, qui sont préservés. Alors les zones ne sont pas strictement vides, il y a des constructions existantes, dont l'évolution est possible de manière très limitative. L'objectif est de ne pas conforter ou accueillir des constructions nouvelles dans ces secteurs-là. La capacité de développement va se faire à l'intérieur des espaces bâtis en grande majorité, avec des expansions très limitées en loin. Alors, ce zonage, je vous l'ai dit, s'appuie sur un certain nombre d'informations générales, qui ont une vocation à s'appliquer sur un territoire plus vaste que le seul territoire de la branche. Mais en fait, si on implique l'ensemble des couches, que ce soit des zones d'intérêt écologique encore une fois, ou des zones prises en considération des risques, tout porte à conclure qu'on ne va pas, encore une fois, localiser les capacités de développement de l'organisation dans ces zones à préserver. Donc on a aussi bien le plan de prévention des risques. On a des risques d'effondrement, le nom des coteaux, donc il n'y a pas lieu de continuer à les organiser. On a des zones naturelles, l'intérêt écologique, floristique, qui dépassent les seules prairies de lacets. Les zones de submersion marine, j'en ai parlé. Les zones humides, vous voyez qu'on a des cartons qui sont fournies par un certain nombre de services, notamment la DREA, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Donc toutes ces informations sont canalisées, synthétisées dans le projet de PE, pour conclure la préservation de ces secteurs. On passe ensuite aux zones urbaines. Donc en fait, on propose dans le projet de PE de simplifier ce qui existe au post-actuel, avec une vaste zone urbaine qui correspond à la délimitation des espaces actuellement urbanisés de la ville d'Abranche. Alors les espaces urbanisés diversifiés, c'est-à-dire qu'ils peuvent contenir ensemble des zones d'habitation, et puis les zones d'équipement, de commerce, etc. Aujourd'hui, l'esprit des lois invite à garantir encore une fois la diversité urbaine et à mélanger les fonctions. Donc c'est bien l'objectif d'une zone urbaine unique qui prend en compte ce patchwork urbain de la ville d'Abranche. Et l'objectif est d'optimiser le renouvellement de la ville sur elle-même, de permettre l'innovation dans le respect de son patrimoine bâti. On va voir précisément comme tout à l'heure. Ça correspond donc à quasiment la moitié du territoire d'Abranche, 49%, 220 points d'état, de zones urbaines diversifiées. Alors les dispositions, elles sont assez simples. Pour le coup, on avait une distinction dans le poste avec des poches de zones urbaines où on pouvait aller un peu plus loin, de zones urbaines où l'objectif était de ne pas intensifier pour garder un caractère pavillonnaire. Puisque tout nous incite à optimiser l'espace et à intensifier et à rendre la ville plus compacte, on a simplifié en permettant une évolution possible, notamment par le haut, des constructions. Donc c'est l'objectif de intensifier les constructions par rapport aux voies, en nous permettant une implantation des constructions nouvelles contre l'alignement des voies et un retrait maximum de 5 lettres. Ça veut dire qu'il n'y aura pas la possibilité d'aller s'implanter au milieu du parcelle qui est un fait consommateur d'espace. On aura la possibilité de monter jusqu'à l'équivalent de rez-de-chaussée plus deux étages plus complets. Et puis l'objectif quand même, malgré l'objectif de densifier la ville et les verres compactes, avec un objectif de garantir 20% d'espaces verts à la parcelle, qui devra peut-être conserver en pleine terre, donc non imperméalisé, non viculé, non simulté, etc., pour garantir cette perméabilité, notamment pour les eaux pluviales, et puis garantir un nombre d'espaces verts. L'objectif est bien d'essayer de faire en sorte que si la ville se densifie au profit d'espaces naturels préservés, il faut réussir à ramener un prix de nature en ville et à faire en sorte de mieux qualifier les espaces publics pour qu'ils soient plus verts, plus compliqués et permettre de compenser en sorte cette densification. À côté des zones urbaines diversifiées, on a conservé des zones urbaines spécifiques qui ont vocation à cueillir toutes les zones d'activité, enfin toutes les constructions destinées à nos activités industrielles, artisanales et commerciales. Donc on a plus ou moins conforté les zones d'activité existantes, qui correspondent aux grandes entrées de ville majoritaires de la ville de la branche. On a raté ponctuellement ces zones-là pour tenir compte encore une fois d'un certain nombre de risques et pour garantir une meilleure préservation des quantités paysagères de la ville de la branche. Et sachant que ces zones-là comportent encore des espaces vides qui pourront être optimisés, et il y a des secteurs de renouvellement urbain, des entrepôts qui peuvent être vides et qui peuvent être là aussi renouvelés pour continuer à accueillir un certain nombre d'activités. Donc ça correspond à environ 51 hectares, soit environ 11% du territoire global. Et donc à l'intérieur de tout ça, comment fait-on pour accueillir immédiatement de la population nouvelle quand on ne peut pas renouveler le parc immobilier existant ? Donc on garde la possibilité à travers ce projet d'accueillir des opérations d'ensemble nouvelles qui vont être strictement localisées en grande majorité à travers des espaces vides. Donc afin de ce travail de recensement bien creuses, on a localisé des zones qu'on a fait à l'organiser, qui ont pour objet d'accueillir des opérations d'ensemble, donc pas de l'organisme coup par coup. L'objectif est d'avoir encore une fois une utilisation de ces espaces-là. Ça correspond à un potentiel environ 7 hectares, donc qui est parfaitement dans la cohérence du SCOT, qui fixe un nombre d'hectares maximal à ne pas consommer dans les 10 prochaines années pour la ville d'Alanche. Et réellement, en extension de l'organisation, on voit qu'environ 1 hectare d'extension sur des zones qu'on peut qualifier de naturelles aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire 1,5 hectare de consommation ramenée sur les 15 prochaines années. On est dans une consommation d'argent plus maîtrisée que ce que a pu permettre le poste jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà l'ensemble de ce que vous pourrez observer à l'oisir dans l'enquête publique, en globalisant l'ensemble du projet de nage avec les différentes masses des zones, zones naturelles, zones urbaines, zones activités, et puis rejoindre les secteurs de renouvellement, de densification urbaine. À cela s'ajoutent un certain nombre d'autres dispositions réglementaires. Il s'agira notamment de la protection de la trame végétale, donc en lien avec cet objectif de garantir les continuités écologiques, les corridors de trame verte et bleue, la préservation de la biodiversité. Donc on associe au recensement des haies existantes, on les protège, et toutes les masses boisées et existantes vont être préservées aussi. Donc ça c'est une servitude qui s'applique. Ça veut dire que là où il y a cet étage verte, il y a interdiction de défricher, et les coupes et abattages d'art sont soumis à l'autorisation préalable, par l'interdiction de déclaration préalable. Donc l'objectif, c'est de conserver dans les territoires paysagers et écologiques, c'est l'ensemble de ce réseau des projets et de ces bases boisées, qui ont un intérêt, encore une fois, pour l'intégration du projet de Pébéco-Montrois, et puis pour garantir la continuité de ces continuités écologiques, ces corédiens écologiques, pardon, associés à la ressource en eau. On a pris le risque d'avoir une zone urbaine unique, sachant qu'il y a effectivement une grande majorité du territoire qui est protégée pour l'instant par les périmètres de protection des millions historiques, qui conditionne toutes les occupations, enfin tous les projets d'évolution des constructions existantes sur la ville d'Avanche, sachant que ces périmètres-là vont être transformés dans le cadre d'une merde mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui va elle-même sans doute évoluer vers le projet de cité historique, dont M. le maire est un rapporteur de cette loi actuellement, aujourd'hui. Et puis, en dehors de ces périmètres de protection et en dehors de cet aval, les élus ont souhaité préserver un certain nombre d'entités bâties qui ont un intérêt architectural et patrimonial. Donc on va avoir des trames graphiques qui vont s'appliquer pour faire en sorte que ces ensembles bâtis soient préservés dans le temps et qu'ils ne soient pas dénaturés par des éventuelles extensions ou constructions qui pourraient compromettre leur qualité architecturale. Enfin, pour se donner les moyens et le temps de renouveler un secteur qui est lié d'enjeu, c'est-à-dire les trois quartiers, dont le centre-ville ancien d'Avanche, on a proposé l'instauration d'une servitude de projet qui va en fait geler un périmètre sur l'ensemble des trois quartiers, qui va interdire pour une durée maximale de cinq ans à compter les rémises en vigueur du PLE, qui va interdire toute nouvelle construction supérieure à 20 mètres à la prise, donc ça veut dire quasiment dans la zone inconstructible, dans l'intente d'une opération globale de renouvellement et de requalification de ces trois quartiers pour permettre de reconquérir tous ces logements vacants qui peuvent exister et qui sont à sa lume aujourd'hui. Et donc l'objectif est d'associer la reconquête de ces logements vacants avec un renouvellement et un incohérent de ce quartier. Et puis un emplacement réservé sera prévu également pour pouvoir accueillir un nouvel équipement culturel en arrière du théâtre. Donc voilà, c'est sous les seuls éléments plus opérationnels réglementairement qui vont être instaurés sur le projet de PLE. Alors cette carte a vocation à montrer en fait comment le projet de PLE par rapport au poste actuel est plus économe que la consommation d'espace est plus protecteur. Donc en fait tous les cercles rouges marquent une réduction des zones de développement. Donc vous voyez que ça correspond en grande majorité aux coteaux. On a réduit donc la zone potentiellement urbaine pour tenir compte des vallées unies, pour tenir compte de la configuration de terrain qui présentait soit encore une fois un caractère humide d'un terrain écologique ou bien une pente telle que c'est très compliqué d'aller construire. la présentation des risques naturels, etc. Donc qui a fait qu'on a un projet aujourd'hui plus économique en termes de consommation d'espace. Associe donc à ces dispositions strictement réglementaires qui instaurent un rapport de conformité, on a des orientations de l'aménagement, donc qui ont la même vocation d'éléments opposables avec les autorisations d'organisation, donc permis de construire, permis d'aménager, etc. Donc ces deux éléments opposables, le règlement littéral-grafique et les orientations d'aménagement, ont vocation à traduire ce PADD, comme je l'ai dit, mais dans un rapport différent de compatibilité. Donc en fait, ces orientations ont été prévues simplement sur une douzaine de secteurs, donc les fameux secteurs jaunes d'opération ensemble, et puis en complément aussi sur une entrevue pour tenter d'assurer cette continuité écologique autour des veilles humides. L'objectif ce soir, je n'ai pas tout décliné, mais on a composé ce document en deux parties, des dispositions littérales qui incitent ou invitent les porteurs de projets à tendre vers plus de qualité roulette, plus de prise en compte de l'environnement, vers plus de performances énergétiques environnementales, donc à travers la composition elle-même de l'opération d'aménagement, à travers les constructions, à travers la prise en compte de l'environnement des paysages, à travers les espaces publics, les espaces verts, qui ne doivent plus être considérés comme de simples délaissés des fois qu'on a bâti notre opération. Il s'agit bien aujourd'hui de composer en équilibre les espaces de masse bâtie, et puis les masses non bâties, les espaces verts, les espaces d'onocité, etc., avec un souci particulier sur la prise en compte de la ressource de l'eau, la gestion des eaux priviales, etc., la prise en compte des déchets, le fait d'associer et de faire des opérations qui permettent encore une fois une meilleure fluidité des déplacements doux, rendre plus inconfortable les déplacements en voiture, plus confortable les déplacements à pied ou à l'eau, avec un objectif encore une fois de densité et d'optimisation avec une densité d'environ 30 logements à l'hectare globalement en moyenne sur l'ensemble des opérations nouvelles. Donc un exemple sur le secteur de Saint-Étienne, un secteur qui est aujourd'hui non bâti, qui correspond à des prairies, avec éventuellement des pâturages de loutons de temps en temps. Donc cette zone est complètement cernée d'une part par des zones d'activité, d'autre part par l'organisation existante, des constructions, ça correspond aussi à un site d'exploitation. Et donc sur cette zone-là, l'objectif est effectivement le temps de vers l' densité nous-mêmes, le temps de plongement à l'hectare, donc on pourrait y réaliser, on attend d'y réaliser au moins 40 logements sur ce secteur-là, de faire une opération qualitative qui permette une diversité, pas seulement l'organisation avec que des méthodes. Est-ce qu'on ne peut pas comporter la dynamique de Saint-Étienne avec des constructions de services, de commerces, pourquoi pas de proximité ? De faire en sorte d'avoir une véritable fluidité encore une fois dans le placement, avec non pas des voies à impasse, mais plutôt faire en sorte que ce quartier soit ouvert sur les autres secteurs et ne pas fermé sur lui-même. Et on associe ces quelques dispositions avec un schéma récapitulatif, indicatif, là encore pour donner des pistes d'action, de conception au porteur de projet qui réalisera une opération à l'intérieur de la zone. Avec, voilà, par exemple, l'objectif d'assurer une zone tampon avec, pourquoi pas, une plantation, la plantation d'une haie qui va préserver les habitations futures ou l'opération future par rapport aux zones de captivité. La prise en compte d'une haie existante, donc il ne s'agira pas de dire je lavo, je pose mon opération et puis je remets des arbres près. Non, il s'agit de prévoir la réception de l'opération nouvelle en tenant compte de la préservation de cette paix qui a un intérêt. Et puis prendre en compte le métier existant et de concevoir son opération en tenant compte, de ce métier existant. Voilà, d'avoir des continuités dans les déplacements, et puis pourquoi pas réaliser l'opération autour d'un espace public structurant, une petite place commune, une aire de jeu, pourquoi pas, on verrait bien, ils en font jouer en toute tranquillité plutôt que sur la voirie ou sur un parking, comme ça a pu se faire fréquemment. Voilà, en synthèse, ce que vous pourrez voir de manière plus précise lors de l'enquête publique, le projet de zonage qui est pour l'instant préposé, sous réserve de quelques actions pour tenir compte des remarques des personnes publiques associées. Et puis, vous pourrez accéder à ce document avec l'ensemble des pièces qui composent tous ces PLE, c'est-à-dire le rapport de présentation, le PADD, les orientations de la région, et le règlement littéral qui va déterminer ensemble les droits à construire zoné par là. Voilà, c'est une façon rapide. Je suis lié en question un peu. Bien, écoutez, merci l'étudiant pour cette exposition concis et complète. Maintenant, on va écouter si vous avez des questions. S'il vous plaît, pourriez-vous nous faire un comparatif avantage et inconvénient entre le nouveau PLE et l'ancien PLE ? Alors, on va écouter. Le PLE est plus fort qu'on va. Non, non, mais... Le poste est très ancien et, en fait, le contexte légal et le contexte physique du territoire ont pas mal évolué. Aujourd'hui, le poste me tient un peu compte de ces évolutions. Il est basé sur un esprit qui était, qui présidait à l'époque de sa conception dans les années 90. On ne cherchait pas à voir... Enfin, on considérait que la ville était intangible. Tout ce qui était bâtiment ne pouvait plus bouger. Et donc, si on voulait se développer, il fallait forcément s'étendre. On a pas mal créé du Télécoto, on a pas mal urbanisé des secteurs qui pouvaient peut-être être plus rationnels, plus compacts, qui généraient moins de voiries, moins d'imperméabilisation des sols, qui auraient peut-être moins augmenté cette interméabilisation qui a fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de zones neuves. Donc, aujourd'hui, le PLU, il a l'occasion de prendre en compte tout ça, de synthétiser tout ça, et de reconfigurer différemment la capacité d'évolution. Donc, les élus ont à cœur de pouvoir toujours continuer à accueillir cette population nouvelle, de tenter d'être toujours attractif, tout en maintenant son caractère identitaire, qui a pu être dénaturé par le passé et qui ne doit plus être dénaturé aujourd'hui. Donc voilà, la capacité d'accueil est très restreinte. On essaie de faire un projet qui tient en compte toute cette capacité d'accueil. Bien évidemment, ça sera beaucoup moins simple que d'aller faire du tablier-mère dans un champ de continuité. Mais désormais, de toute façon, toutes les collectivités sont contraintes à ça. Et l'objectif, c'est refaire du mieux en consommant moins d'espace et avoir une nature mieux préservée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Comme vous avez pu le remarquer, de toute façon, de par la complexité de son territoire, les zones humides avec les coteaux, de toute façon, ne se prête pas à aller vers des zones balionnaires. Donc, on a de toute façon des contraintes géographiques dès le départ, ce qui n'est pas le cas forcément sur d'autres territoires. Et donc, pour nous, on a forcément moins de questions à se poser sur ce principe-là. Et puis donc, en termes de surface restaurative, c'est extrêmement limité. Vous avez vu, vous avez pu le voir également. Et donc, on sait utiliser vraiment à minima les surfaces existantes. Et c'est ça, sur le tablier sur cette base de 7 hectares. Sur le tablier de 10 ans, 1 hectare et demi seulement. Vraiment, le terme à l'école prise. Ce qui est important à préciser aussi, c'est qu'on est... Donc, pour faire un rappel, je dirais que M. le droit est tout à l'heure. Nous sommes maintenant de la compétence de l'urbanisme, et puis une compétence ville-la-branche. C'est une compétence communautaire. Et donc, c'est pour ça que notre PLU... Le conseil municipal donnera un avis, un avis sur ce PLU. Mais c'est le conseil communautaire qui ne le vaille pas. Et donc, le travail, en fait, se fait en collaboration de 6 hectares. Donc, ce sont vraiment des personnes du... Des services de la communauté de communes, qui donc, maintenant, sont acteurs sur ce projet. Donc, voilà. Et, deuxième phase, nous sommes en train de finaliser notre PLU. On espérera de terminer en 2016. Et ce PLU va s'intégrer dans quelque chose de plus vaste après, qui s'appelle un PLU. Et donc, la communauté du commune est en train de commencer... Il y a une telle candidature. Et donc, à partir de 2016, il va y avoir un cabinet de revenu qui va travailler sur un PLU, sur l'échelle de toute la politique commune. Vous imaginez la taille. Et donc, notre PLU va s'intégrer à la Rumi. Tout frais. Je pense qu'il ne nous demandera pas beaucoup d'évolution. Il s'intégrera. Le travail sera déjà extrêmement avancé pour le PLU d'avant, qui viendra s'intégrer dans ce PLU. Pour vous donner une idée de l'espace dans lequel on va être amené à travailler sur le territoire. Il y a une question sur l'échelle ancienne. Je n'ai pas bien compris. Enfin, j'ai compris que c'est 2016. Je n'ai pas compris. Mais alors, dans quelle communauté de communes, état de l'Union, le chef d'un départemental, le coopération intercommunal, et son éventuelle validation ? Quelle communauté de communes serait-il ? Alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en cas, le PLU, pour le moment, ce qui est prévu, c'est sur la communauté de communes actuelle. Alors, c'est vrai qu'il faut, il faut envisager, il faut envisager que dans une nouvelle communauté de communes, s'intègrent d'autres, d'autres communautés de communes. Voilà, Saint-Hilaire, Saint-Jean, qui, elles-mêmes, ont certaines déjà un pays unique, Saint-Hilaire, je ne sais pas trop, rien, etc. Donc, oui, la question de l'ensemble se posera, de toute façon, et sachant que tout ça, à une autre échelle, se retrouver sur ce qu'on a parlé du Scott tout à l'heure. Mais là, on est sur une taille encore plus importante, dans laquelle il y a aussi le objectif de Grandville, par exemple, ou les lieux, et donc, qui ne sont, pour le moment, pas forcément, on verra ce qui sera décidé en mars, mais, en tout cas, ces deux lois des communes n'ont pas souhaité les nouvelles cartes de Grandville, il n'y avait pas de chien, mais, en tout cas, les lieux ne souhaitent, pour le moment, faire partie de ce nouvel grand PCI. On verra ce qui sera décidé au mois de mars. On a des chiffres, mais c'est des chiffres qui sont publics par l'INSEE, qui sont largement interprétables, parce qu'en fait, le recensement fait par l'INSEE, c'est toujours une correspondance. On a eu la surprise, sur l'INSEE, sur l'INSEE, sur l'INSEE, sur l'INSEE, il y avait un nombre de logements dans l'INSEE, dans les caves, les garages. En fait, ces données-là sont un peu difficiles à trouver, on sait qu'il y a des recensements en col qui sont faits. Le chiffre exhaustif, on ne le connaît pas exactement. Il faut qu'on fasse appeler à la donnée, notamment, de la DGI, pour pouvoir, au niveau des taxes, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à raconter pas. Quoi qu'il en soit, on sait que c'est important, qu'il y a lieu d'agir dessus. On ne peut pas... Le taux, il y a... Le taux, je ne sais plus, il est... Il est assez conséquent. C'est quasiment... Ouais, je crois que c'est quasiment... Je crois que je voulais... ... 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 Voilà, en 2012, pour l'instant c'est les données, il y a une vision disponible en été à 9,1%, soit environ 418 logements. Ça c'est important des garages ? Alors, moi c'est une question difficile, est-ce qu'il y a un instrument de recherche ? Pour l'instant, c'est ce que vous pouvez dire, c'est super bien, c'est très vite, parce que je pense qu'il y a également peut-être des éléments comme ça qui sont mis, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 ça c'est les données, c'est les chiffres, c'est les chiffres. C'est normal, mais ça veut dire que c'est important, on considère qu'au-delà du 1%, c'est un taux qui est très important. Un taux de 4%, c'est quelque chose de normal sur la fluidité des parcs. Au-delà, ça commence à être très tendu, et après le 1%, il y a un gros problème de désaffection. Enfin, à Branche, c'est dans la même situation que beaucoup de villes historiques ou vénageuses, avec des mouchements qui ne sont plus adaptés aux normes actuelles, pour lesquelles c'est très compliqué de réhabiliter, les accès sont supprimés, c'est compliqué d'aller refaire la tromberie, l'isolation, etc. Donc, l'idéal de ces cas-là, c'est de nous abattre et de nous reconstruire, mais ça ne se fait pas comme ça. La vie d'oreille est concernée, tout ce centre égile est complètement saturé par ça, c'est très compliqué de nous dormir. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir dessus, dans un contexte aujourd'hui économique qui traite en vue, d'où l'explication, d'où c'était un but. Si on a donné le payé et le tout seul, on ne va pas dire qu'on ne sait pas que ça se passe. On sait bien que c'est de là en même temps qu'il faut que ça se passe. Par contre, ça nécessite de l'opérationnel, du bourse, ça nécessite de la prévention, de la démunition, de différents partenaires en métier de coût, il y a de l'argent, des propriétaires à inviter. Voilà, c'est ce que j'avais dit, c'est que cette idée de servitude de projet sur un quartier, c'est un outil parmi d'autres pour travailler dans ce secteur. Donc là, il y a, je pense, pas mal de logements en temps et il y a une paramétration à des égés, mais sur le long terme et sur les opérations d'envenue, on est sûrement sur un travail de long terme, mais on commence à s'y aller. Il y a de la vacances, on va également dans les logements de mon chapitre. C'est parce que s'il y a une recherche plutôt maintenant de vivre en petite maison, plutôt qu'en appartement, au quatrième étage, sur l'ascenseur. Dans les lois, il y a des détails qui ne sont pas forcément adaptés, donc il y a aussi tout un travail dans la vacances, dans les logements de mon chapitre. Même si, sur la branche, on n'a pas le taux de vacances qu'il y a sur Saint-Hilaire, et encore plus important sur le sommet d'un portard. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de la zone littorale, le taux de vacances des logements de mon chapitre, par exemple, est à la zone du coin. Je n'ai pas ma question, je venais. J'avais deux questions. D'une petite, c'est quelle est la zone, souvent, au sud de la Côte ? À quoi ça correspond ? C'est-à-dire une question ? Oui. Alors, cette zone-là, cette zone-là va être considérable, mon avis, c'était une trame de préservation des activités bâties. Il y a un coup de crayon trop généreux. En fait, ça va correspondre à trois tours du quartier d'Atrifaudière, qui, suivant la rentable de la construction, présentent un intérêt architectural dont l'objectif est de les préserver. Donc, en fait, c'est une trame de préservation des éléments bâtis intérêt architectural à préserver, et faire en sorte qu'on dénaturait pas de ces constructions. Donc, ça, c'est une première petite question. Et puis, l'autre, là, ça concernait la servitude de trois quartiers. Donc, quel moyen, qu'est-ce que ce value va nous apporter pour une rénovation urbaine, un peu globale ? Comment ça peut se transformer en outil ? Comment penser là-dessus ? Alors, déjà, c'est vrai que le passé actuel, on n'y répond pas. Il y a une fuite des vinages qui s'envoient, qui désertent ces quartiers-là. pour aller vers des pavillers, vers un type d'habitat qui correspond à nos demandes. Et le problème, c'est que si on continue comme ça, si on fuit en avant, on va avoir un cœur de ville qui va crever. Donc, il faut trouver les moyens de le dynamiser. Sauf que c'est compliqué, on va voir tout ce qu'on a dit. Et pour autant, on peut avoir encore, si on ne fait rien ici, on ne met pas cette servitude, on peut encore avoir ponctuellement des initiatives privées qui risquent, coup par coup, d'empêcher une restructuration complète et cohérente de ce secteur-là. Il y a un enjeu patrimonial, il ne faut pas y faire n'importe quoi. Donc, il faut la seule, dans la boîte d'outils prévue par les textes, on a un certain nombre d'outils opérationnels. Ça peut être une ZAC, une zone d'aménagement concertée. On dit, sur ce secteur-là, on ne fait rien de plus que la collectivité a décidé, même s'il n'est pas propriétaire du tout. Mais on part sur l'opération d'en bas et on va voir comment, avec des archives, des concepteurs, on va plancher sur le sujet et voir comment on restructure tout ça. Pour l'instant, on ne sait rien que les outils on va mettre en œuvre. Donc, on met cette servitude d'attente pour se donner du temps, parce que comme élu, elle ne peut pas aller à l'avant. Donc, cette servitude-là a vocation à empêcher les initiatives malencontreuses qui pourraient empêcher, à long terme, la restructuration complète de ce quartier. Donc, dès l'exercice du PLU, il faudra 5 ans, ce n'est pas forcément un organisme, pour mettre en œuvre une opération d'ensemble avec d'autres partenaires, et puis voir comment et quels moyens on peut agir. Donc, l'intérêt de cette servitude, c'est effectivement, ça permet de se donner du temps, de cadrer les choses, d'empêcher les initiatives malheureuses. L'inconvénient, c'est que 5 ans, c'est court, et qu'à l'issue des 5 ans, la servitude tombe d'elle-même, et l'ensemble du secteur est restitué dans la zone urbaine diversifiée. Donc là, si on n'a pas eu le temps de finir l'opération globale, et bien toutes les initiatives ponctuelles, privées, pourront reprendre là-dessus. On espérait qu'on réussisse à faire quelque chose avant ça. Alors, non pas que les initiatives privées sont de l'ose, mais encore une fois, c'est guider les initiatives privées et publiques vers quelque chose de cohérent. C'est le projet de la ville d'Avron, qui tient quasiment à ce secteur. Il y a un enjeu de dynamisation, de renouvellement de ce secteur. Concrètement, pour compléter, il ne s'agit pas non plus d'intervenir toute action sur la zone des trois quartiers. On a assez précisé, il y a 20 mètres carrés, il est possible d'améliorer des améliorations intérieures. C'est que dans l'idée, il y a un immeuble qui se trouve à vendre, la ville peut choisir de préenter petit à petit, d'avoir un espace suffisant pour pouvoir créer un projet global. L'établissement public foncier, par exemple, peut être partenaire pour mettre des fonds, parce que la ville n'a pas forcément les moyens pour acheter, et devenir simplement quelqu'un qui est propriétaire d'un certain nombre d'éléments comme ça. Mais en tout cas, on peut avoir un partenaire avec l'établissement public foncier, et après, partir sur le début du travail, sur une base, après une étude sur le quartier. Là, concrètement, comment les choses peuvent se faire, mais c'est un travail de longue haleine. Le but, c'est de ne pas passer à côté et de ne pas laisser quelque chose se faire, qui plomberait un nagement possible dans le quartier. Vous avez raison pour compléter. On parle de plus en plus d'urbanisme de projet et d'urbanisme participatif. L'idée aussi, c'est peut-être d'attirer l'attention sur un certain nombre de propriétaires qui, eux aussi, finalement, ils ont un certain nombre de propriétaires sur les bras qu'ils ne peuvent pas valoriser parce que ce n'est pas vendable en état. Donc l'idée, c'est aussi d'attirer l'attention et de voir comment, tous ensemble, avec la collectivité, avec les partenaires tels que l'établissement public foncier du Normandie, qui peut aider la collectivité à porter, financièrement, un certain nombre d'acquisitions, ou mettre l'ensemble des propriétaires ensemble, conserter, se dire, voilà, vous ne pouvez rien faire. Nous, on a un enjeu de requalification, de dynamisme, de s'entrevire. Comment, ensemble, on peut essayer de s'entendre pour refaire quelque chose de neuf avec tout ça ? Et comment chacun peut y contribuer ? D'autres questions ? D'arriver à Claire ? Alors, j'ai vu, j'ai vu des deux opinions de l'idée pour construire 12 mètres et 12 mètres. Alors, pardon, ça correspond à ce qu'il n'y a pas précisé, 12 mètres de hauteur de façade, comme ce qu'on est éliminé du toit, et 18 mètres au point le plus haut de la construction du gros zone de refêtage. Donc, je vais vous remercier. Je vais vous remercier. les prochaines étapes. Normalement, à partir des remarques qui ont été faites cet après-midi par des copains, donc des personnes publiques associées, qui ont suivi par dire des termes que par un tube technique. Donc, les personnes publiques associées vont faire un certain nombre de remarques au cabinet. A partir de là, on va en tenir compte pour la finalisation et l'arrêt projet parce que là, il n'y a pas encore arrêté. Le niveau de la population, la population qui a des remarques à faire par rapport à ce qui a été dédiat, pourra le signifier sur un matériel qui sera au service humanisme de la ville. Je pense que c'est peut-être le truc que j'ai su, plutôt que de mettre dans une minute ou une, qui sera au service humanisme de la ville. Donc là, vous pourrez faire vos remarques et consulter ce document. Donc, voilà. A partir de ça, il y aura donc un arrêt, le projet sera arrêté au conseil municipal de janvier, parce que là, ça va être plus trop court pour celui de décembre. Donc, on aura un conseil municipal où il y aura un avis, simplement un avis du conseil municipal. Puisque, comme je le disais, la compétence est venue communautaire. Et normalement, en c'est dans la logique où tout va bien, il y aura quand même temps de terminer tout ça. Je pense que c'est un bon. Et donc, au conseil communautaire au début février, le projet sera arrêté. Et donc, à partir de là, il y aura donc, il y a trois mois, il y aura des avis favorables, on l'espère, de tous les conseils gouvernementaux, conseils régional, de l'ETL, ainsi de suite, toutes les personnes publiques associées. Et puis, donc, la population, on pourra du coup, consulter à partir de cette période-là. Donc, le projet de recherche sera arrêté, arrêté, on pourra consulter l'ensemble des documents, avoir, voire parcelle par parcelle, l'ensemble des éléments, et avoir des règles, dossiers de présentation, ça qui sera au tâche procentage, je crois. Enfin, avoir tous ces éléments-là à partir de ces éléments. C'est ça, monsieur ? Et puis, donc, suite à ça, il y aura, vous pourrez, il y aura un pédicin enquêteur, et là, vous pourrez signifier votre, vos remarques qui seront après, bien retenues ou pas, suivant leur utilité et l'intérêt, je dirais, si elles vont dans un intérêt plus général que particulier. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça. Voilà, un petit peu le déroulé des mois. Et donc, après, donc, en deuxième partie de 2016, on espère pouvoir valider que ce pays sera en fonction de tout. Mais, après, tout dépendra des différents avis, voilà. Donc, après, on sait, voilà, on peut aussi, le pays peut être à retravailler et on repartirait beaucoup plus que Marisol. On n'espère pas parce que c'est déjà beaucoup de travail depuis le temps. Voilà. Donc, si ça a été clair pour vous, écoutez, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une petite fin de soirée. Merci.